Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la météo de cette semaine. Donc on sera le lundi 2 au 8 mai et c'est mon anniversaire demain. Alors j'espère qu'il va faire une jolie journée pour cette journée particulière. Donc j'ai donc tiré une carte du murmure de la nature de Angela Hartfield et puis trois cartes du tarot Ostara dont je vous ai fait une vidéo pour vous présenter ce jeu qui est aussi magnifique. Alors on va regarder la carte principale et on a être au service. Regardez comme elle est belle, ce jeu est superbe. Donc bien sûr cette semaine on va regarder comment on est au service des autres. Ça peut nous parler de générosité, de partage. Ici c'est peut-être le moment de regarder est-ce que notre façon de donner et de recevoir est équilibrée. Est-ce qu'on ne donne pas trop et qu'on reçoit peu ou au contraire est-ce qu'on reçoit beaucoup et qu'on donne peu. Donc ici on peut également aider les autres par des mots ou des gestes simples. Ça peut nous parler de bénévolat par exemple. Parce que ici les efforts qu'on fait pour aider les autres, c'est une façon d'aider à créer une énergie nécessaire pour soutenir l'humanité. Donc on a besoin d'équilibrer entre le donner et recevoir. C'est une semaine où on va être très attentif aux autres. On va prendre soin de notre entourage. On va prendre le temps de les écouter. D'être également, s'ils ont besoin d'une épaule par exemple pour être rassurés. S'ils ont besoin d'une écoute pour être attentif à leur peine par exemple, à leur désir également. Tout ça on va le faire dans la bienveillance. Donc c'est une semaine qui nous parle d'entraide. Alors on va regarder également comment est notre façon de nourrir les autres. Vous voyez, on voit qu'ici elle nourrit ce poisson. Je ne sais plus le nom. Alors je ne vais pas vous le dire. Sinon il y a le mot hop dedans, ce n'est pas antilope. C'est bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc ici on va regarder notre façon de se nourrir. C'est une façon de se nourrir que d'aider les autres. Peut-être que finalement ça nous apporte beaucoup. Ça nous fait du bien. Ça nous réconforte. On se sent utile finalement en aidant les autres. Donc on va regarder comment justement tous ces ressentis, ça peut être une façon également de se nourrir soi-même. Donc c'est une belle semaine également pour mettre en lumière ici son entourage, qu'il soit amical ou familial. En tout cas, on va être très attentif. C'est une belle semaine également pour éclaircir certaines relations. On pourrait s'apercevoir qu'il y a peut-être un déséquilibre. Que peut-être ici on ne reçoit pas assez ou on ne donne pas assez. Donc ça va être une remise en question également. Donc en tout cas, c'est une semaine basée également sur le partage. Et puis peut-être qu'on va cette semaine prendre la décision de s'engager par exemple dans du bénévolat. On va ici se mettre au service de ses voisins par exemple, de son pays, au service de son travail, de sa famille tout simplement. On va être là en tout cas pour ceux qui ont besoin de nous. Donc on va regarder maintenant avec le tarot et nous avons ici la carte de la foudre. Donc ici, cette semaine, ça nous parle de remise en question et puis surtout d'une prise de conscience. Avec la foudre ici, il pourrait y avoir des révélations qui vont nous être faites. Il peut y avoir ici des découvertes également. On pourrait découvrir certaines choses. La carte de la foudre nous permet d'avoir une autre vision des choses, des événements, mais aussi sur des personnes qui nous entourent. Donc ça pourrait parler de révélations fracassantes par exemple. La foudre nous permet de démasquer les manipulateurs, les mensonges, les trahisons, tout ce qu'on ne voyait pas jusqu'à maintenant. Ça nous permet également de revoir ou de remettre en cause donc certaines situations et certaines relations. Alors bien sûr, ça pourrait nous parler de conflits, de brouilles et de disputes. Ça peut être ici des choses assez inattendues, assez surprenantes. Ça vient bouleverser un peu notre semaine, on va dire, surtout si on s'aperçoit qu'on donne beaucoup et qu'on reçoit peu finalement. Ou alors si on reçoit beaucoup mais qu'on n'est jamais dans l'échange. Si, comment dire, si entre le donner et recevoir il y a un déséquilibre, c'est peut-être nous qui allons nous mettre en colère par exemple et puis dire haut et fort ce que l'on pense. Mais ça peut être notre entourage aussi qui pourrait nous révéler certaines choses. Et ça pourrait être donc une épreuve assez difficile à entendre. Mais cette épreuve difficile également va nous permettre de se protéger et d'y voir plus clair sur les intentions des autres. Et également de voir aussi qu'on va devoir ici revoir sa façon de donner. Sa façon de s'investir également dans une cause bien particulière. Peut-être qu'il y a une prise de conscience ici et on a besoin maintenant de vraiment donner de sa personne. De vraiment s'occuper des autres. Se mettre au service quelque part de l'humanité. Parce qu'on s'aperçoit bien sûr qu'on est dans une période assez tumultueuse, assez difficile. Et puis quand on voit que la guerre est proche, on n'est pas à l'abri qu'un jour la guerre elle arrive à notre porte. Et ça il faut en prendre conscience. Donc on va regarder avec la seconde carte, on a la carte de l'empereur. Donc cette semaine on va nous demander aussi de se faire confiance. Il faut avoir confiance en notre capacité d'y voir clair, d'agir ici, de faire preuve de discernement également. Avec l'empereur ici on a un besoin de s'affirmer. On a un besoin de sécurité et de stabilité dans notre vie mais également dans nos relations. Donc là ici avec la foudre, certaines vérités ou certains défis ici peuvent nous aider à transformer notre vie. Donc c'est une belle semaine pour mettre en avant et en lumière notre générosité. On va prendre avec l'empereur nos responsabilités et on va bien sûr les assumer. On va prendre des décisions ici qui s'imposent avec fermeté. Et donc on va se faire confiance, on a confiance en soi, on sait de quoi on est capable. On sait se montrer autoritaire, on sait se montrer, on va ici faire preuve d'une grande persévérance ici dans le fait de vouloir améliorer notre quotidien, notre vie mais surtout être beaucoup plus attentif à nos relations. Donc on perdra peut-être, on va peut-être prendre conscience qu'on va arrêter de perdre son temps dans des petites futilités. Des fois on peut se mettre en colère facilement ou on s'emporte facilement, on dit un mot plus haut clôt facilement mais pour des petites broutilles, pour des petites choses qui finalement sont sans importance. Donc c'est peut-être une semaine où on va se remettre en cause, revoir un peu notre façon de communiquer, également notre façon de dialoguer et surtout notre rapport aux autres. Comment on se comporte ? Quelles sont nos attitudes ? Est-ce qu'on est suffisamment bienveillant ? Est-ce qu'on est suffisamment accueillant ? Est-ce qu'on est prêt à donner, à aider ? Donc on va regarder avec la troisième carte, on a ici la carte de la mort. Donc c'est vraiment une semaine ici qui nous annonce une transformation. Ça peut être une transformation dans notre vie, dans nos habitudes de vie, dans notre quotidien, mais ça peut être une transformation intérieure. Donc c'est une période de transformation, une semaine de transformation, mais une semaine de rupture également. Effectivement, ici on va peut-être mettre un terme à certaines relations qui ne nous convient pas, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un déséquilibre. Voilà, on donne, on donne, on donne, on donne, mais quand on a besoin, on ne reçoit pas, par exemple. Donc on va peut-être ici prendre la décision de mettre fin à certaines situations, à certaines relations également. On va détruire également avec la foudre les illusions, qu'on s'est bercé, qu'on s'est berné. Il y a des choses qu'on ne voulait pas voir jusqu'à maintenant, qu'on n'était pas capable de voir clair. Donc ça va nous parler de transformation intérieure, et pour ça, il y aura peut-être des décisions qu'on va devoir prendre fermement, et donc on va devoir trancher, couper, que ce soit des situations, des relations. En tout cas, on va se débarrasser de tout ce qui nous empêche ici d'évoluer, d'avancer sur notre cheminement personnel. Ça nous parle de renaissance intérieure également. Donc là, on va sans doute prendre cette semaine un nouveau départ. On va prendre de nouvelles résolutions également. Donc c'est important d'accepter un changement dans notre vie, qui est ici nécessaire pour notre évolution personnelle. Donc une semaine qui peut être assez remuante finalement, une semaine transformatrice. On va ici voir les choses différemment, on va faire preuve de discernement, on va essayer d'éclaircir certaines choses également. C'est une belle période de renaissance, de renouveau. On se sépare de ce qui nous encombre, et puis on est prête bien sûr à accepter que notre vie change, que notre vie maintenant, on va devoir prendre de nouvelles habitudes. Voilà, il va falloir regarder à faire les choses autrement, différemment, pour le bien de tous. Puisqu'ici on est vraiment au service des autres, au service de l'humanité. Donc le moins de petites choses que l'on peut faire, si tout le monde y met du sien, on va forcément arriver ici à vivre en tout cas une époque d'entraide, d'être plus généreux envers les autres, d'avoir un regard tout à fait différent. Donc on va regarder maintenant une carte de message lumière de Mario Duguay pour avoir un complément pour cette guidance. Et nous avons « Je suis guérison ». Regardez comme elle est belle. « Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. » On peut les ressentir ici avec la foudre. Donc ça va être important de les exprimer ici fermement. Ici on prend position avec l'empereur, on s'affirme, on ose dire les choses. « Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. » Voilà, une belle semaine où on va ici prendre soin de soi bien sûr, donc de son corps physique parce que c'est important également. Et puis on va prendre également soin de ses émotions. Peut-être ici observer ses émotions. Peut-être pourquoi je me mets facilement en colère. Pourquoi je suis très sensible. Pourquoi je suis un peu trop émotif. Pourquoi je prends tout à cœur. Voilà, c'est bien aussi de regarder ses émotions. Ça nous permet de mieux nous comprendre, de mieux observer ce qui se passe et puis de faire un processus de guérison. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute et votre présence. N'hésitez pas à liker. Et puis je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !